Sous-titrage ST' 501 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 And one day Sous-titrage ST' 501 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 J'ai regagné Sous-titrage ST' 501 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 Réponse. J'habite dans le village de Cokmom, commune de Ronyam, toujours dans le même district de la province de Taquil. Question. Quels sont vos parents' names? Comment s'appellent vos parents? Réponse. My father is Yuh Suong, deceased, my mother Kun San, alive. Question. What's your wife's name and how many children do you have? Question. Comment s'appelle votre épouse? Combien d'enfants avez-vous? Réponse. My wife is Un-Supir. Un-Supir. We have eight children. Nous avons huit enfants. Question. Thank you. Mr. Yuh Paul, as a civil party, you will be offered the opportunity to make your statement of suffering and the harms that you have suffered psychologically and physically, which could have been resulted from the crimes committed during the Democratic Party Campo-Jer, and the crimes, the result of which make you file application to join as a civil party before this chamber today, crimes committed between 1975 and 1979. You will be offered such opportunity to do so after your counsels have put all the necessary questions. Without further ado, we would like to now hand over to counsels of all the civil parties to continue or to proceed to putting the questions right away. Thank you, Mr. President, and good afternoon to you, Mr. President and your honours, and good afternoon to my learned colleagues in this country, and good afternoon to you, Mr. Civil Party. I am Saint-Syvonne from the Cambodian Defender Projects. I am representing Mr. Yuh Paul, a victim who has suffered harms as the result of the crimes committed during the Khmer Rouge regime. My client today, Mr. Yuh Paul, has been admitted as a civil party in case file 002, and a witness who has suffered directly from the crimes committed during the regime, including the forced evacuation and marriages. He has filed the complaint. And on the 7th of April 2009, he filed this document, document D22 stroke 207. He was interviewed once by the co-investigators of the co-investigating judges on the 12th of December 2009, document D296 stroke 2. On the 29th of April 2010, he also offered additional information that can be found under document D22 stroke 207A. These documents, these three documents, have already been copied and handed over to Mr. Yuh Paul, who has confirmed that he reviewed them all. Good afternoon to you again, Mr. Yuh Paul. Today is the most important day for you and for everyone. And as the civil party, you are now here before the chamber representing all the victims of the democratic Khmer Rouge regime. Now you are offered this opportunity to make your statement of suffering. But before that, may I ask you a question? I have already read out the three documents before the chamber. Have you received them? Response. Yes, I have. Madame Counsel. Question. Have you read all these three documents and whether the accounts of the documents relevant to your information provided? Response. Yes, I have read all these documents and the accounts are still relevant. Counsel, thank you. I would like to ask you a few questions and please respond to them. My first question to you is, can you briefly describe the forced evacuation that was carried out on the 17th of April 1975? Please. Réponse. 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 I was a police in London regime. J'étais policier. On the 17th of April 1975 at about 8 a.m. I was at the Chaktoumouk theater. J'étais au théâtre Chaktoumouk. My commander was escaping on his motorbike and I was following him. When I left my barrack, I was met by a Khmer Rouge soldier who told me to remove my military boots and barret. And I was walking barefoot until I reached Batchen where I was met by a group of Khmer Rouge soldiers who were wearing civilian clothes and armed with shotguns. And I was searched. They were trying to look for weapons that I could be carrying. Later on, I was forced to move on from Batchen to Chroichangwa Bridge. Then I escaped and ran into Chendong Daik Pagoda where I could grab some belongings. Chendong Daik was the place where I had been staying. The Khmer Rouge asked me to leave Phnom Penh for three days because they needed the city to reorganize it. And they asked me not to bring a lot of belongings. I was asked to carry only some manageable belongings that I could carry with me. and I was asked to head to the Precdam ferry crossing. I took the ferry and we went to our district office which is near our market. During the course of my journey, my health became deteriorating because I had some fever without proper medicine that didn't do any good to me. I had to pick some bitter leaves along the road to pound them and cook and drink as form of medicine. And I saw corpses of the police and soldiers including civilians. Some were the bodies of the young people and elderly people. Some people got injured. And I saw three Chinese trucks driven by the Khmer Rouge soldiers carrying passengers or villagers from Precdam ferry crossing from the east side to Pao district. Just the district of Pau. At the curve, at one point, the Khmer Rouge driver overturned the chauffeur was careless and the truck overturned. Several passengers died. At the market, the car was reversed. At the Pau market. At the Pau market. The Khmer Rouge. The Khmer Rouge. The Khmer Rouge. They selected some London soldiers for education sessions. And they were also seen carrying a radio. And at our location, we had to report to the soldiers, the Khmer Rouge soldiers about our biography and occupations. I was also asked what I did. And I told him that I was an agent, a civil servant. The President, Mr. Civil Party. Could you please hold on. Counsel for Mr. Nguyen. You are on your feet. You may proceed. Nguyen. Thank you, Mr. President. We are both observing that the Civil Party is reading from a document while answering the question. I don't think that is the idea of what should be happening today. The President, Counsel Benier, you may now proceed. The President. The President. Thank you, Mr. President. As far as I know, the civil parties did not get any restrictions on using statements that were prepared together before the hearing. And we didn't have any restrictions on whether civil parties were allowed to read statements. As far as I know, also in case series 01 during the impact hearing, civil parties were actually reading statements as well, so that I do not see any grounds for this objection. We don't have a problem if statements are being read, but then everybody should know that right now statements are being read rather than questions being answered. We are not sure that the civil parties are reading a document rather than responding to questions. Mr. President, may I just add one clarification? Mr. Pénier, Mr. President, could I add one clarification? There will be questions following the statement. The statement is just on the facts that Mr. Yurpa wants to present. The President, may we know what kind of document Mr. Yurpa is reading? Counsel, you can also explain to us. Ms. It is a statement that Mr. Yurpa wrote together with the civil party lawyers in preparation of his testimony, so that he would not forget the important issues in his statement today. The President, Mr. Yurpa, you may continue now. 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 Heavenly Father, Mr. Nguyen,lines judgment by your feedback lines. Mr. Yurpa, you may continue now. Professor David, thank you at this. Je n'ai pas révélé mon identité. J'ai dit que j'étais... J'étais dans l'administration, j'étais candidat de réserve. J'ai vu que des soldats qui n'ont pas caché l'identité des officiels et ont été emmenés les uns après les autres. C'est tout. Counsel, merci. Merci. Les soldats de Khmerou ont-ils demandé de vous poser votre biographie ? Oui, les soldats de Khmerou m'ont fait ma biographie. Mais, comme j'avais vu que d'anciens policiers et soldats avaient disparu et avaient été exécutés, j'ai caché mon identité. Et j'ai menti. Merci. Qu'est-ce qui a fait que vous avez mis votre identité ? Et pourquoi avez-vous mis votre identité ? Je l'ai fait, car j'avais remarqué justement que les Khmerou j'ai arrêté les anciens policiers et soldats et les emmenés. Et certains ? Ces sont cachés près de ce marché. Et si nous avons caché notre identité, on pouvait ainsi sortir… Et certains personnes qui avaient un rang militaire, eh bien, étaient emmenés ailleurs. C'est exact. En response, I bore witness to the process of biography. J'étais témoin de cette rédaction de biographie. J'ai remarqué que ça n'a personne dit la vérité. J'ai remarqué que ça n'a personne dit la vérité. J'ai remarqué que ça n'a personne dit la vérité. Ils ont dit oui, j'étais lieutenant-major, capitaine. Et après avoir dit la vérité, ces personnes étaient emmenées en moto. Question. Do you know what happened to those who were truthful regarding their biography when they were taken by motorbikes? Do you know where they could have been taken to? And so, immediately after the fall of Nompend, nobody knew about that. Nobody knew about their political agenda. For those with their military ranks, they would be taken for study sessions. And they said that if you were persons or tricycle riders, then don't position yourself as a rank military officer. So those people, then they told them the truth. Question. Question. You have spoken about the events during your forced evacuation. Question. And that you saw dead bodies, a lot of dead bodies along the road. My question is the following. Those dead bodies. J'aimerais savoir. Were the civilians or were the military of them were soldiers? Or were they children and women? Answer. 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 Réponse. Quand je suis arrivé à la pavère du GMC le chauffeur du camion GMC a été abattu par les soldats Khmer Rouge alors qu'il était encore sur le siège du conducteur. Quand j'ai franchi le pont de Troyes à Noir, les soldats vécu de Noir étaient morts. Leurs corps jouent chez la route. Une soirée arrivait au marché à l'est au marché de Pré-Pneu. J'ai eu des soldats morts. Sauf d'abord, les uns sur les autres. Et ensuite, après avoir sauté Pré-Pneu, j'ai vu des corps de soldats et des civils barbent le wire along the road. Et, of course, il y avait 20 de personnes qui bordaient la route où il y avait beaucoup de malades jeunes et vieux avant l'arrivée à Pré-Pneu. Question. Qu'avez-vous ressenti quand les Khmer Rouge vous ont interrogé sur votre parcours personnel ? Quand les Khmer Rouge m'ont interrogé, j'ai repensé aux cadavres que j'avais vus dans la route et ça m'a terrorisé. Je me suis mis à trembler. Je me suis dit que j'allais mourir. J'ai continué à marcher, habiter par ces pensées terrifiantes. À l'endroit où on vous a interrogé sur votre histoire personnelle, il y avait-il beaucoup de monde ou seulement quelques personnes dont vous ? Réponse. À la pagode de Chung Prey, ils ont procédé à un tri parmi nous. Les familles des soldats ont été envoyées ailleurs en grand nombre. Question. Question. What was your health status during your evacuation process ? Pendant votre transfert ? Quel était votre état de santé ? Réponse. Durant le voyage, j'étais pâle, j'avais de la fièvre, j'étais émacié, j'avais faim. J'ai essayé de ramasser des feuilles pour soigner ma fièvre. J'ai avalé ces feuilles après les avoir mélangées avec de l'eau, mais sans filtrer cette boisson. Je me suis laissé porter par le flot. Question. Regarding your health. Question. How was your health throughout the Khmer Rouge regime ? Quel a été votre état de santé durant l'ensemble du régime Khmer Rouge ? Réponse. Je suis devenu émacié, où l'état de santé se dégradait progressivement, car je n'avais pas assez à manger. La situation était affreuse. La situation était affreuse. Je n'avais pas assez à manger. La situation était affreuse. J'étais seul. Je n'avais aucune aide. That is all. Question. Question. Did those eggs have any impact on your current health status ? Est-ce que cela a eu des incidents sur votre santé actuel ? Réponse. Réponse. Je n'avais pas assez à trembler. Et je ne parviens à penser à rien d'autre. Question. Question. Can you describe your psychological status during the Khmer Rouge regime ? Sous les Khmer Rouge, quel était votre état d'esprit ? Réponse. 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 Allons-y. Réponse. Réponse. Et même à ce jour, dès qu'au moins je me souviens dans ces événements, je me les ai tremblé, je ressens un poids sur ma poitrine, Ma colère était extrême, mais je ne pouvais rien faire. Et je veux que justice soit rendue. Question. Durant ces trois ans, huit mois et vingt jours, avez-vous perdu des membres de votre famille ? Si oui, lesquels ? Réponse. Durant ces trois ans, huit mois et vingt jours, j'ai perdu mon père bien-aimé. Les mers rouges lui ont injecté de l'eau qui provenait d'un grand récipient. Ma tante, mon oncle et d'autres membres de ma famille sont morts. Et ma fiancée n'était plus avec moi. Et ma fiancée n'était plus avec moi. Question. Quelle est votre sentiment par rapport à cela ? Réponse. Ces actes ont été commis par les khmers rouges et cela m'a fait souffrir de façon extrême. Rien n'est comparable à de telles souffrances. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à vivre avec ces souffrances. Mon père, mes tantes, mes oncles, ils me manquent. Je ne pouvais pas imaginer l'extrême happiness que j'aurais pu avoir. S'il pouvait être encore en vie, mon bonheur serait sans limite. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Tous les Cambodgiens ont connu le même sort sous le régime khmers rouge. Vous dites que votre douleur et vos souffrances sont insupportables. Pourriez-vous préciser ? Réponse. Ma douleur la plus insupportable est liée à la perte de mon père. On lui a injecté de l'eau. Il a été pris d'une crise. Et il est mort sur son lit. Et j'ai aussi perdu ma fiancée. Question. Que ressentez-vous quand vous vous rappelez les événements de ce régime ? Réponse. Réponse. Ce régime est terminé, mais il a tout détruit. Sans ce régime, les Cambodgiens pourraient conspérer. Avant le régime de l'Omnole, vous étiez policier ? Auriez-vous encore travaillé comme policier aujourd'hui ? Réponse. Après la chute du régime khmers rouge, J'étais vidé de mes forces, j'étais immacier, j'étais à peine debout, j'avais à peine les moyens de m'acheter des vêtements, j'étais privé de tout. Je n'avais pas les moyens de devenir policier, j'ai donc décidé de devenir enseignant. Question. Quelle est votre situation économique et financière actuellement ? Réponse. A cause de mes mauvaises santé et de mes douleurs, je suis extrêmement pauvre. Je manque de presque tout. Je ne sais pas ce que je peux faire pour gagner ma vie. Je ne vois aucune solution. Pourquoi est-il important pour vous de venir témoigner devant ce tribunal et de venir parler de vos souffrances ? Réponse. Je suis reconnaissant de pouvoir venir témoigner ici. Cela fait plus de 30 ans que je porte avec moi ce point et cette douleur. C'est pour moi la seule occasion ici de parler de ces souffrances. Je demande au tribunal de rendre justice et de m'aider à surmonter ma douleur et à tourner la page. Question. Est-ce que vous demandez des réparations à ce tribunal suite aux prévices que vous avez subis et aux souffrances que vous avez vécues durant ce régime qui a duré trois ans, huit mois et vingt jours ? Réponse. Réponse. Je suis pauvre, j'ai tout perdu, je ne possède rien. J'ai perdu toute ma famille. Je demande au tribunal de faire ériger un stupa et de reconstituer la dépouille des membres de ma famille qui sont morts et des autres Cambodgiens qui sont morts. Je demande la construction d'une bibliothèque permettant aux jeunes d'étudier les documents et d'ainsi comprendre le régime des Khmer Rouge. Troisièmement, je demande une carte me permettant d'avoir des soins médicaux gratuits. Question. Vous voulez-vous poser des questions aux deux accusés, aux deux accusés ? La partie civile. J'ai six questions à poser. J'ai six questions à poser. J'ai six questions à poser. Pourquoi avons-nous été forcés à travailler comme des bêtes sans pouvoir me reposer ? Quel que soit notre âge, et sans avoir assez à manger ? Troisième question. Pourquoi un ton interdit aux gens de manger ce qu'ils avaient planté ? Si les gens mangeaient cela, ils étaient rééduqués puis tués. Quatrième question. Pourquoi a-t-on aboli la propriété privée ? Pourquoi les affaires personnelles des gens ont été confisquées et mises à la disposition de la collectivité ? Sixième question. Les dirigeants de Mers-Rouges étaient des gens instruits. Alors, pourquoi n'ont-ils pas construit d'école ? Pourquoi ont-ils à la place tué les gens instruits ? Question. À quel accusé voulez-vous poser ces six questions ? La partie civile. Je pose ces questions aux deux accusés, car tous les deux sont instruits. L'avocate. Merci. Merci, M. le Président. Je n'ai plus de questions à poser. M. Yopal, merci d'être venu répondre en détail à mes questions. Le Président. Le Président. Les six questions de la partie civile sont à présent posées aux deux accusés, en commençant par Kiyosempan. Je vous en prie. Kiyosempan. Kiyosempan. Bon après-midi, M. le Président. Mesdames, Messieurs les Juges. Bon après-midi, M. le Président. Bon après-midi, M. la partie civile. Bon après-midi, M. le Président. Bon après-midi, M. le Président. Pour all, I would like to inform you that I am not the Khmer Rouge. Je ne peux pas être tenu responsable de ces accusations. Dans le cas de M. Hun Sen, par exemple, peut-il être tenu responsable des actes commis par les Khmer Rouges ? Dans mon propre cas, ma responsabilité est encore plus éloignée que celle de Hun Sen, puisque je n'avais aucune responsabilité entre 1975 et 1979. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous faire part de ma compassion. Je vous exprime ma compassion suite à vos souffrances, suite à la perte de votre famille et des êtres qui vous étaient chers. Laissez-moi répondre à certaines questions que vous avez posées. Vous demandez pourquoi des gens ont été tués. Comme je l'ai dit, je ne peux pas répondre à cette question, car je n'ai aucune connaissance à ce sujet. J'ai été impliqué dans le mouvement Khmer Rouge, comme je l'ai dit ce matin, en vue de réconcilier toutes les forces de résistance après le coup d'État. Cela a conduit au fait que la guerre au Vietnam a débordé sur notre territoire. Nous devions nous réconcilier pour pouvoir survivre et pour ne pas disparaître de la carte du monde. Telle était ma seule intention. Mais étais-je un dirigeant ? Non, j'aimerais le dire clairement. Pour ce qui est des exécutions, ici non plus, je ne voulais pas que de tels actes désastreux se produisent. Je n'avais pas le pouvoir d'empêcher ces actes. Je n'avais absolument aucun pouvoir. Ceci est en réponse à votre première question. J'en viens à votre deuxième question. Pourquoi n'a-t-on pas suffisamment donné à manger à la population ? Voici ma réponse. Je m'efforcerai d'être bref pour que chacun puisse bien comprendre. Les dirigeants du Confucian démocratique ne disposaient pas de ressources ou de nourriture abondantes. Ils manquaient de la nourriture simple et ordinaire, comme les autres Cambodgiens. Ils n'avaient pas de whisky ou d'autres alcools à leur disposition. Ils buvaient de l'eau chaude, comme les autres. Ils avaient juste assez à manger. La nourriture n'était pas abondante. Dans les différents ministères et bureaux, à ma connaissance, ce n'était pas d'abondance, mais ils avaient assez à manger. Voilà donc ce que j'ai pu observer. C'est ainsi que j'ai pu conclure que dans les campagnes, les gens mangeaient de la même manière. Moi, je m'occupais de la distribution, je rassemblais toutes ces ressources qui devaient être distribuées en population. En utilisant des centaines et des milliers de véhicules. Voici donc ma réponse à votre question concernant le manque de nourriture. Vous avez également demandé pourquoi les gens n'étaient pas autorisés à manger. ce qu'ils avaient cultivé près de chez eux. À nouveau, je n'en sais rien. Et je n'approuverai pas qu'ils soient interdits aux gens de manger ce qu'ils ont cultivé. concernant la question du mariage forcé à présent, je ne savais rien du tout à ce sujet. dans les bureaux autour de Phnom Penh, rien de tel ne s'est produit. Je vais à présent vous répondre. Sur la question des écoles et de leur absence, j'étais au courant de cette ligne politique du PCK. Compte tenu de l'expérience du régime précédent, à savoir, sous Samdac-Syanok, une poignée d'intellectuels ont été formés, y compris Thion Mom, lesquels avaient un niveau d'instruction et des diplômes très élevés. Il y avait M. Ply-Chart. Lui était un ingénieur des ponts et chassés. Mais après l'obtention de son diplôme, il n'a rien pu faire pour contribuer au développement du Cambodge. On lui a confié un autre portefeuille ministériel. Pourquoi ? Parce qu'il y avait seulement une poignée de gens instruits. Tous les autres n'étaient pas qualifiés pour occuper leurs fonctions. Leur qualification était trop développée par rapport à la situation du Cambodge à l'époque. C'est pour ça qu'il était décidé de ne pas ouvrir des corps. Les enfants allaient étudier et en même temps contribuer à la collecte d'engrais. Et la collecte de feuilles, un peu à la fois, ils allaient apprendre des choses et ainsi contribuer au développement du pays avant de pouvoir mettre en place un système d'enseignement supérieur. Mais il était prévu que l'organisme, un système scolaire... Je me souviens que Paul Pote avait demandé à tout le monde des précisions au sujet et à discuter avec lui. Et voir s'il était possible de faire des raccourcis pour le système d'éducation et c'est-à-dire d'éviter de s'attarder à la théorie et plutôt d'aller tout de suite à la pratique. Cela ne voulait donc pas dire qu'il n'y avait pas d'école du tout. En résumé, je ne suis pas un dirigeant du régime du Campuchia démocratique. Et le deuxième point, plusieurs choses qui se sont produites dans la période 1975-1979. C'est tout. Merci. Le Président, merci. M. Nunchia, souhaitez-vous répondre à la question ? La question ? Comment Nunchia répondu ? Nous avons reçu l'instruction suivante. M. Nunchia ne souhaite pas répondre. Le Président, merci beaucoup. Le Président, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie à 15h20. Vous assurez que la partie civile soit à l'aise pendant la pause et vous assurez qu'elle soit au retour prétoire à 15h20. Sous-titrage FR ?